Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Heroes of Might and Magic 2 The Price of Loyalty. Je suis très content d'être avec vous. Déjà je voulais vous remercier parce que franchement je trouve que la découverte d'un jeu des années 90 a plutôt bien marché. 700 vues en quasiment une semaine pour la chaîne c'est beau. Donc déjà voilà il y a eu un gros engouement, beaucoup de commentaires de gens à qui j'ai rappelé des bons souvenirs et qui sont heureux d'avoir vu une vidéo. Moi ça m'a fait super plaisir franchement là je regrette encore moins d'avoir fait une vidéo sur le jeu. Je suis ravi franchement très content donc donc du coup voilà ça fait longtemps que je voulais me relancer à faire des campagnes grâce aux nouveaux moteurs graphiques et tout donc eh ben c'est parti c'est parti on va se faire une petite campagne du coup dans cette série. Alors il n'y a pas eu trop trop de retours sur faire la campagne du bien avec Roland ou la campagne du mal avec Archibald mais j'ai quand même quelques retours qui ont encouragé à prendre plutôt le mal notamment même sur le discord donc on va partir sur la campagne du mal et la campagne d'Archibald et on va donc démarrer tout de suite avec la petite intro. Les problèmes ont commencé il y a trois ans après la mort de notre bon roi Lord Iron Fist. Le roi a laissé deux fiches derrière lui. Roland était bon bienveillant et honorable tandis qu'Archibald était mais tout le contraire. La tradition exigeait que l'héritier du trône fut choisi par le prophète de la cour mais celui-ci périt dans un tragique naufrage. Ses successeurs n'eurent pas plus de chance. Frédéric se jeta du haut de sa tour, Robert fut la proie d'un terrible dragon et Johan absorba de la nourriture empoisonnée. Archibald accusa Roland d'avoir assassiné tous les prophètes et fit une déclaration publique contre Roland. Craignant pour sa vie, Roland s'enfuit vers son château à l'ouest du royaume. Roland absent, Archibald pouvait désormais influencer la décision du prophète royal comme on l'entendait. Celui-ci choisit Archibald et Archibald se proclama lui-même roi dès le lendemain. C'est ainsi que commença la guerre pour la succession. Choisissez votre seigneur. Voilà je pense que dans l'histoire on est bien. On est un peu dans le cliché mais bon faut rappeler que le jeu a quelques années quand même. Donc voilà on a la campagne du bon et du mauvais. Je pense que ça s'est établi. Donc on va prendre la campagne du mauvais. Vous avez eu raison de me choisir. Vous verrez je sais être généreux avec ceux qui me sont fidèles. Je sais également comment traiter les seigneurs qui osent ne pas me prêter serment d'allégeance. C'est moi le roi. Ce n'est pas Roland. Nul n'a le droit de me tenir tête. Le devoir vous appelle. Voici un peu d'or pour vous aider à vaincre les seigneurs installés autour de mon château. Écrasez-les. Et tenez-moi informé en utilisant l'amulette que je vous ai confié. Et donc on est parti sur la campagne d'Archibald et on commence donc avec le premier scénario. Il y en a 11 en tout. Après il y en a des bonus ou non. Ça on verra. Donc Archibald vous demande de vaincre les trois ennemis de cette région. Ils ne sont pas alliés les uns aux autres. Ils dépenseront donc toute la majeure partie de leur énergie à se battre entre eux. Vous gagnerez lorsque vous posséderez tous les châteaux ennemis qu'il ne restera plus de héros à combattre. On peut commencer au choix avec 2000 pièces d'or, un anneau de magicien ou un parchemin mineur. Donc l'anneau de magicien, j'ai lancé une partie avant parce que c'est dommage qu'on n'ait pas un aperçu avant des objets. Il y en a un qui rajoute deux à la compétence connaissance. Donc il fait des sorts avec plus de dégâts et l'autre rajoute plus de points de mana. Donc je vais prendre l'anneau de magicien. Et on va faire ok, on va démarrer. Dans ce scénario vous devez affronter trois adversaires. Prenez leur château et capturez leur héros pour affirmer votre loyauté envers Archibald. Alors on va passer sur l'interface du mal bien évidemment, gris, sombre. Et on va donc jouer avec la faction des nécromanciens pour ce scénario. Donc on va rentrer tout de suite dans notre château. Donc là on a le bâtiment de base qui est les fouilles et qui nous permet donc de recruter des squelettes. Et on a déjà la première version du cimetière qui nous permet de recruter des zombies. Je ne vais pas analyser notre perso. Est-ce qu'on connait des sorts de base ? La célérité et c'est tout. Donc comme on est quand même un peu basé dessus, on a quoi d'autre ? Nécromancie m'a dit pour son écriture d'être réanimé en tant que squelette. Donc ça c'est bien, ça sert à une armée de squelettes. Et on peut avoir des sorts de niveau 3. Donc on va quand même commencer par une petite guilde des mages. Histoire d'apprendre quelques sorts supplémentaires. Contre-sorts, soif de sang, malédiction. Parfait. Et donc on va commencer par aller un petit peu prendre toutes les ressources qu'on peut. Hop là, nouveau tour. Je retrouve à l'immunité contre les sorts de paralysie. Parfait. L'oracle, je ne sais plus ce qui fait l'oracle. Donc ça va permettre de voir les forces et les faiblesses de vos adversaires. Ouais, c'est un petit peu tout. Au moins, on sait qu'on va avoir un héros de chaque. La faction des sorcières, des chevaliers et des magiciens. Donc après, bon, tiens, c'est bon. De toute façon, on est au début de partie. On peut déjà faire le mausolée. Ouh là. On va faire le mausolée. On aide à voir des macchabées. Ils sont très très bien. C'est une unité d'attaque à distance. Encore recrute, la première semaine, clairement, on fait le tour. La fontaine s'arrince pour récupérer des points de mana. On les a tous. Ok, il y a bien des gobelons par là. La statue qui permet de gagner un peu plus de sous par jour, c'est bien aussi. Il faut en faire le plus tôt possible. Comme ça, 250 pièces d'or par jour en plus, c'est pas en trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Le puits, c'est bien aussi, ça fait plus de troupes à chaque semaine. On prend l'expérience quand même. Ça nous permet de voir plus loin. Voilà. Bon aperçu de la carte. Il y a des trolls, des gargouilles, des galopins. J'essaie de faire des filles vers le haut. Je suis en fenêtrée. C'est un petit peu compliqué. Donc, on va se faire une pyramide. Il y a des momies. Il y a déjà un adversaire. Et le manoir, il nous manque quoi ? La guilde des voleurs. Ok. Je vais augmenter la vitesse de l'IA parce que là... On va pas le faire. Logistique, principe. Bien évidemment, pouvoir se déplacer plus longtemps à chaque tour, c'est bien. Sagesse avancée ou œil d'aigle. On va prendre un sort ennemi utilisé contre lui au combat. C'est pas mal ça. C'est pas mal de prendre l'œil d'aigle. Ça peut être bien. Après bon, on affronte des héros. Donc c'est pas non plus utile tous les jours. Et on a le manoir. En fait, l'avantage là, c'est que j'essaie de construire le maximum de bâtiments différents. Parce qu'à la fin de la semaine, on va pouvoir recruter. Donc en fait, ça sert à rien d'améliorer tout de suite les troupes. L'important, c'est d'en avoir le maximum. Vous voyez, comme ça là, je vais pouvoir faire des vampires. Et le jour d'après, on va pouvoir refaire des vampires. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai pu faire le maximum de troupes disponibles. Bon, à part le dernier, le laboratoire. C'est un peu cher. À part le laboratoire, du coup, j'ai pu faire toutes les troupes. Ce qui fait que la semaine prochaine, on va pouvoir déjà recruter toutes ces troupes-là. Et on va commencer à avoir déjà une armée en début de partie intéressante. Ouais, il faut vraiment que je t'augmente plus. Voilà. Là. Ouais, non. Puis là, on va aller là-bas. Donc, on va améliorer la pyramide. Quoique ça fait pas mal de sous. Je voudrais surtout recruter, en fait. Ouais, ça coûte vachement cher de recruter. Parce que je voudrais faire le maximum de troupes, quand même. On va pas faire de bâtiment à ce tour-là, mais on va se faire une armée intéressante. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a ? Le grand cimetière. Ah, je vais pas forcément les améliorer les troupes tout de suite. L'important, c'est vraiment de... Il y en a 4 disponibles, c'est bien, mais on peut en faire qu'un. Bon, c'est pas grave. Bon, on viendra plus tard. On va déjà aller un petit peu taquiner des monstres. Euh... Oui, oui, on va les poursuivre. Alors, eux, c'est bien parce qu'en plus, ils font un petit sort de zone. Enfin, une attaque de zone, plutôt. Bon, là, par contre, ils sont pas assez rapprochés pour pouvoir les toucher, mais... Alors, pareil, on peut pas augmenter la vitesse. 5, sort auto-activé, ordre de jeu. Les grilles, oui. Alors, la grille... Non, je vais peut-être la désactiver. Ah, c'est plus chouette comme ça. Ah, ouais, l'ordre de jeu, cool. Ouais, ouais, ça, c'est important, ça. Elles sont lentes, mais résistantes. Elles ont une bonne défense. De mémoire, elles ont 6 de défense. Ce qui est quand même pas mal, là. Il y a mieux, mais... C'est pas mal de PV, je crois. Ouais, elles sont équivalentes des troupes de tiers 4 ou 5, mais, par contre, elles sont très lentes, quoi. Ce qu'on va faire, on va aller prendre les vampires. Comme ça, on va se gêner... J'adore l'ordre, là, t'es l'orataquant. Vraiment, tu peux faire des dégâts aux alliés, hein. Vous voyez, l'inconvénient, il est là. Du coup, j'aurais peut-être pas dû le faire. On a gagné 4 squelettes dans l'histoire. Faire attention, elles sont à double tranchant, les troupes des morts vivants. On va regarder ce qu'il a comme armé, mais bon. Hop, on va aller prendre ce bâtiment-là. Euh... On va prendre ce bâtiment-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre ? On va monter la production... Ouais... Un pyramide, un grand cimetière... Enfin, un grand cimetière, ça sera fait. Voilà... On n'a plus de soucis. Euh, ils sont très très chiants. Ils vont me faire mal, quand même. Euh... Célérité... Est-ce que ça sert à quelque chose, honnêtement ? Alors c'est vrai, quand il y a deux troupes comme ça, on ne sait pas qui est le prochain, parce que c'est les mêmes. Nos squelettes vont y passer, de toute façon. Eux, ils sont très 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 chiants. C'est une des unités que je redoute le plus. Mais bon, c'est pour gagner de l'expérience et un sort, donc on y va. Et là, tant qu'on ne sera pas arrivés au corps à corps contre eux, on va en chier un peu, clairement. Voilà. Célérité. Ouais, il n'y a pas de riposte contre les vampires. Ils ont 20% de chance de maudire, c'est vrai, ouais. Et eux, non. Attaque nuage, ouais, c'est ça. On risque de faire du dégât. C'est le problème des... des... des macabées. Ça m'a buté deux momies, quand même. Ils font très très mal, mais... Ils font mal dans tous les sens du terme. Enfin, c'est pas grave. Des squelettes. Nécromancie avancé. Mysticisme. Ça permet de récupérer des points de sort. Ok. Bon, ils ont appelé ça points de sort. Ouais. Petite erreur de traduction. Je vais le remonter. Je vais le remonter. Hop. C'est pas grave. On va prendre la nécromancie avancée, quand même. Reconnaissance ou balistique ? On va prendre la balistique, on en aura besoin. Ah ouais, 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 ok. C'est un sort qui permet effectivement de transformer une mine, comme ça, en mine hantée. Et là, vous devez affronter des fantômes pour pouvoir la récupérer. Alors... On va pas repourrir la mine d'un adversaire. Mais je préfère le lui piquer, au choix. Ouais, je suis pas convaincu de l'intérêt. On va retourner au château. On a vraiment pas de thunes, hein. En même temps, je vous avais me dire que je prends toujours l'expérience et pas l'or. Vous aurez raison. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce que ça donne, eux, là ? Ok. Ouais, je suis pas sûr qu'on gagnerait, mais bon... On est pas là. On va affronter les galopins. Putain, ils sont nombreux ! Je déteste ces unités d'attaque à distance. Malédiction soit... Pas des sorts terribles, j'ai aucun sort offensif, là. Les zombies sont très utiles aussi, mais beaucoup trop lents. On va passer le tour. J'ai pas envie de faire encore des dégâts, mais ils trouvent pas avec eux. Ils sont bien au début, mais après... Voilà, on a perdu. On a perdu grand-chose dans l'histoire, mais bon... On a perdu grand-chose dans l'histoire. Euh... Ouais, le gain en argent, il est pas dingue, hein. Franchement, là... On a des mobiles royales. Ils sont plus costauds. Et là, j'avoue qu'il y a besoin d'or. On va pas aller poursuivre les fées. L'expérience. On va aller affronter les gargouilles. Je préfère des résolutions de combat au tour, mais je suis pas trop fan. Focus sur les unités d'attaque à distance. On va voir comme ça au moins c'est fait. Le terrain est pas terrible. On va voir comme ça au moins c'est fait. On va voir comme ça. Ah bah... Ouais, les nécromanciens sont un peu faibles au début. Ils deviennent plus puissants après, mais... Les gargouilles, c'est une unité de base quand même, je vous rappelle. On va passer le tour. On va les maudire, eux. On va les maudire, eux. On monte les dégâts. Eh bah... C'est vrai que les unités des bores vivants, c'est non-mi-zombies. Ce sont utiles parce qu'ils sont très résistants. Et on a pris cher quand même. Franchement, on a pris cher. Est-ce que je prends l'orientation ? Ça peut être pas mal, mais je pense qu'on est que sur du terrain prairie. Donc du coup, on n'aura pas de malus de déplacement. Euh... Pfff... Ouais, là, c'est un peu pourri quand même. C'est un peu la merde. Faut dire ce qu'il y est. Le grand manoir, on n'a largement pas ce qu'il faut. Il nous manque que de la tube, en fait. Mais bon, là, euh... J'ai besoin de troupes à mort. Mais genre beaucoup, quoi. C'est bon. Troupes de gobelins. Allez. Oh, bah ils veulent nous rallier, tiens. On prend. Grand Moseley, il faut la guider mage niveau 2. Allez, on va se lancer. Ce sera fait. Qu'est-ce que ça me donnera des petites sortes offensives, j'espère. Hanté. Alors, on mortel. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est super quand on est mort vivant. Parce que ça fait dégâts à toutes les troupes. Mais sauf les morts vivants. Et on a aussi la chair d'acier qui est une amélioration de la chair de pierre. Parfait. Parfait. On sera très utile dans le mortel. C'est le sort qu'on veut avoir quand on est mort vivant. Clairement. Hop. On va faire que recruter, là. Parce qu'il faut qu'on ait une vraie armée. Nickel. 111 gobelins. C'est bon, ça. Allez, s'ils veulent nous rejoindre, ce serait top, ça. On a pas d'unité d'attaque à distance. Ça va être très chiant. Ça va être très très chiant. On a pas d'unité d'attaque à distance. Là, on y va. On va. On va. Voilà ! Encore de l'expérience, mysticisme, on a quand même points de magie là ? 20 sur 40 ? Encore quand même le mysticisme c'est quand même bien. La galère contre la thune, c'est la galère. Franchement début de partie là... Je pense qu'il y a peut-être une mine d'or là-haut, il faudrait qu'on voit pour en choper une. J'arrive pas à améliorer ma logistique pour me déplacer plus vite, c'est un peu chiant. De l'expérience on le prend. La fontaine en remontant, pourquoi pas. De toute façon ça sert à rien pour moi d'aller à chaque tour au château, je vais rien améliorer de plus. Ah oui c'est vrai que non, c'est le puits pour les points de mana, ça donne de la chance au prochain combat. On va prendre parce que du coup on n'a pas de morale. Ça ne s'applique pas pour les morts vivants, le moral ils ne connaissent pas. C'est marqué normal mais en fait voilà. Bon du coup ils ont un moral médiocre. En soit c'est pas très grave. On va passer au château. Alors on va récupérer les squelettes. Eux on va les faire évoluer. Eux on va les faire évoluer. Plus de chance de maudire voilà. Par contre... C'est un peu chiant. Mais bon j'ai besoin d'avoir une réalité d'attaque à distance. Les squelettes il faut absolument qu'on en ait parce qu'on en gagne à chaque fois. Ah c'est peut-être les vampires qu'on va pas prendre quoi, ça me fait chier mais... Ça me fait chier mais c'est peut-être les vampires qu'on va pas prendre. On va quand même prendre les mobiles. Voilà et là on va commencer à avoir de quoi causer un peu plus. Pour pouvoir... Et là haut. C'est bien ils se tuent entre eux. Moi ça me va. On va les avancer tranquillement. On les rattrape. Oui on va les rattraper. Oui. Je vais faire du auto tiens pour voir. Comment ça gère. Comme ils ont refait totalement le moteur de l'intelligence artificielle et tout. On va voir un peu comment ils font. Ils ont l'air d'attendre pour moins. Il va très très bien. Ils vont peut-être y aller. Ouais. Comme de morale pour les gobelins. Ils passent leur tour. Bon. Ça va ça se dure. Bon en même temps c'est un combat blessé. Voilà logistique avancée. Enfin. Non je voudrais une mine d'or s'il vous plaît. Après on va pouvoir passer à l'autre zone. Mine d'or ou pas mine d'or ? Ah bah non. On poursuit. On a besoin d'expérience. L'expérience c'est la vie. On va les attendre. En attendant on va balancer la distance. C'est un problème de morale mais ça c'est classique. Voilà. Et terminé. Voilà mine de rien on gagne du squelette au fur et à mesure. On va prendre un peu d'or aussi. Voilà. On prend de l'or. Du coup. On va pouvoir prendre le grand mauselée. Il va permettre de faire des grands macchabées. Super classe. On passe de 8-10 de dégâts. Ah. 8-10 de dégâts. Donc ils ont juste une meilleure défense. Plus de tirs. Le double de tirs. Vitesse rapide. Ça ça change rien. Vitesse très rapide. Ouais. C'est quand ils se déplacent quoi. Ah d'accord. Ils font même pas vraiment plus mal en fait. Bon même pas vraiment plus mal. Euh. Ouais si. Allez. Merde. J'ai passé l'attaque en faisant trop de... Mais bon regardez. Hop. Voilà. Pas plus mal. Voilà. Maintenant. Un peu d'or. Ouais. Il y a une mine d'or. Troup de cavaliers. Mais on va pouvoir les gérer. Normalement. Euh. Est-ce qu'on va faire un petit bâtiment ? Avec les l'on peut pas. Tempête. Ouais c'est pas mal. Crane empilée. Place du marché. Il faut recruter. Il faut recruter en fait. Il faut recruter. Il faut recruter. Par contre ils me prennent tout là. Ça va être un peu chaud par contre. Ça va être un petit peu chaud aux patates quand même. L'initiative. Clairement. C'est un ton de mortel. Pas tant mal que ça. J'avais souvenir que ça fasse plus mal. Mais bon ça dépend aussi du niveau du personnage. Ça va quand même être chaud. Ils sont quand même costauds les cavaliers. Il faut y aller là. Il n'y a pas de choix. Il faut y aller là. Il n'y a pas de choix. Il ne faut pas retourner celle-là. Aïe. Aïe. On ne va pas attaquer pour ne pas prendre de riposte. Merde. Trop rapide. Pardon. Tant pis. Voilà. Bon. En vrai ça se fait. Pas rien comme il était en face. Mais de l'or c'est important. Il nous apprend la finance. Pourquoi pas. Il n'a pas grand chose lui. Il n'a pas grand chose. Au cas où qu'il m'attaque. De quoi se défendre avec un capitaine. J'en doute. Par contre. Moi je ne vais pas le rater. Par contre. Moi je ne vais pas le rater. Ok. Guide des mages niveau 3. Ok. Anneau froid. Grande malédiction. Ça grande malédiction c'est trop bien. L'anneau froid. Mon prend. Non, 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 non. Il a voulu venir te balader par là. Alors j'espère qu'il ne va pas fuir. Parce que ça c'était le propre de l'IA du jeu. Fuir dès que c'est possible. Pas grand de mortel. Tant pis pour les nôtres. De toute façon on ne va pas les garder éternellement. Plus ou moins aveuglé pourquoi pas. Allez, on me dit. Fini. Shit. Ok. C'est pas si simple hein. Les spadassins sont très costauds. Je suis pas certain de moi sur ce coup là. Ok, ça sent le fail. Putain, bah là c'est fini. C'est cuit, c'est cuit. Putain. Je peux me rendre. 900 pièces d'or. Très, très, très mal joué de ma part. Assez dur la reprise hein. C'est pas... C'est pas les plus simples à jouer en plus hein. Les... Les morts vivants. Ils sont assez faibles. Je trouve. Là au début. On fait le grand manoir. Maintenant je ne l'ai pas. Je manque vraiment de sous. Euh... J'aurais pu aller en mettre une couche hein. Clairement. Histoire de laver la front. Mais j'ai peur que ce soit compliqué de gérer ça. Ah putain une casse près. Tant pis, tant pis, c'est pas un succès hein. Clairement. Je vais aller prendre ma mine. Ouais, je trouve qu'avec le nouveau moteur quand même c'est un petit peu plus dur qu'au départ. Euh... Comme... Comme... Comme le départ que... Avec le jeu classique. Il y a l'air un petit peu plus... Féroce. On reprend la mine. Partons au château. On va aller taper eux. Alors par contre. Parce que là maintenant. Il y a peut-être plus de monde. Lui il est tout pourri. Et lui il a repris quelques troupes quand même avec lui. Oh la petite malédiction de masse. En effet. Les boules. Oh la la. C'est l'enfer. Je déteste les affronter eux. Mais c'est vraiment... Ah c'est l'enfer de l'enfer de l'enfer quoi. Morts pour morts hein. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, c'est vrai que ça fait du dégâts de masse, de zone, oh je vais y arriver Aussi, ça, ça montre l'attaque d'une créature Tant pis Pas la peine de les perdre Pas la peine de les perdre Pas la peine de les perdre Et ma punaise On gagne combien partout ? Parce que franchement, je trouve que c'est faible 2350 Clairement pas l'impression Les troupes coûtent cher aussi Les troupes coûtent très cher Le château, on va essayer de se faire une petite armée Et après on partira Ce qu'il nous manque pour le grand manoir Diamants Eh ben c'est pas compliqué, on va les acheter Alors, on veut des diamants Contre, ouais, déjà contre les pierres précieuses, ça fait une Contre ça, ça fait deux Merde, je me suis trompé Putain, quel con ! Contre ça, j'ai dit ça fait un Contre ça Voilà, on l'a On peut plus l'acheter à ce tour-là Oui, donc j'étais pas obligé d'en acheter 10 Quel con ! On va passer le tour Voilà, faut qu'on ait une vraie armée Parce que c'est vraiment l'enfer On va aller faire évoluer Bah il draine les PV, voilà C'est quand même plus intéressant Il faut se revigorer, c'est cool Hop, on va passer un tour On va passer quelques tours comme ça Pour se reculer une petite armée sympa Et puis on va y aller comme ça On va y aller comme ça Ah oui, je veux aussi avancer De ma vitesse à moi Parce que c'est galère Alors, non, là j'aime pas quand c'est comme ça Donc faut que je la mette à 7 Je pense que 7 c'est le bon chiffre Peu, plusieurs, peu, troupes, peu Ok C'est jouable Ah, des loups qui veulent nous rallier C'est bien les loups Ouais, bah non, désolé Bah oui, ça me fait chier Putain, 50 loups Ça m'a été trop bien, 50 loups Ils sont rapides, chiants Ils attaquent 2 fois hein, c'est ça, ils attaquent 2 fois Ils attaquent 2 fois C'est ça, ils attaquent 2 fois Ils attaquent 2 fois Ça c'est fait Ça c'est fait, voilà Nécromancie expert, bien évidemment Les squelettes Les mênes du hérisson, très bien On va prendre un peu d'expérience quand même Alors là par contre, je suis pas très fan de rester à portée 2 Parce qu'ils sont 2 Je sais pas ce qu'ils peuvent faire On va voir ce qu'ils vont faire Ils s'affrontent, ok Oh, bah j'ai envie de dire que normalement on tape sur le perdant Heureusement qu'ils sont pas alliés Pour le moment, mais bon C'est le début de partie Allez, une grande malédiction Parce que c'est la base Alors ces 2 là, attaque à distance On va tuer eux déjà Voilà J'ai une chance d'aveugler normalement 100% de chance d'aveugler, ouais c'est ça Ouais voilà, déplacement réduit, merci Bien joué Ils sont chiant de sélicorne Ah ouais, ok, super Pourquoi ça a pas fait un seul dégat là, j'ai pas compris Les nains, toujours aussi résistant et chiant Ils font mal en plus Alors La fuite classique Bon je dis ça, j'en ai profité aussi Mais bon, c'est classique Lui il est totalement faisable aussi Alors, où est-ce qu'on en est là ? On va économiser pour faire le laboratoire et faire les dragons squelettes Ah oui, bon lui il a vraiment une armée de merde Une onde mortelle cache Parce que déjà ça va remettre les choses en place Alors J'aimerais bien jouer stratégique Malheureusement Il va fuir Bâtard Le bâtard Allez, encore un tour Pardon, c'est 10 000 Oups Un petit labo Et maintenant on va pour faire des dragons Dragons éthiques Il n'y a pas que ça plait comme ça On ne poursuit pas forcément Je n'ai malheureusement pas encore tout à fait ce qu'il faut On va foutre la merde Après on va aller reprendre une armée Je pense que là Après on aura ce qu'il faut pour l'enrouler dessus J'espère Combien dure cet épisode ? 47 minutes Je vais peut-être l'arrêter là Je vais m'arrêter là pour cet épisode Parce que je suis parti Moi je suis parti après Donc Je vais vous dire A très vite pour la suite J'espère que ce premier épisode vous aura plu Malgré qu'il était un débarrage un peu mou Et que ça prend son temps Mais bon voilà C'est Heroes of Might and Magic Donc c'est beaucoup de tours pour Se construire une puissance Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi Et je vous dis à très vite Pour un deuxième épisode Avec un peu plus de suspense je pense Merci à toutes et à tous Bye bye